Je suis né au milieu des alchimistes, ce qu'on appelle péjorativement féticheur. Chez nous on dit Ngaanga, parce que chez nous Ngaanga c'est un alchimiste. Donc mon grand-père l'était, le père de ma mère, qui a transmis cette connaissance à ma mère et ma mère m'a transmis cette connaissance. Ce qui fait que depuis le bas âge, je suis né dans ce qu'on appelle le Mkissi. Alors pour expliquer l'histoire du Royaume Congo, il faut expliquer déjà l'origine des Kongos. Au commencement, il y a qui alors chez nous ? Et ça, beaucoup de gens ne connaissent pas, parce que ça c'est un réservé aux initiés. Au commencement, il y a Maungu. Maungu, c'est un personnage androgyne, c'est-à-dire que c'est la première créature divine. Donc Nimilu Keni, c'est le dernier, le dernier des enfants de Zinga, et donc il est conscient qu'il n'aura pas le trône. Ça, il est conscient, parce qu'il y avait tellement de grands frères devant lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Mais il y a un déclic qui va arriver chez Loukeni. Un jour, sa mère traversait, parce qu'il y avait une sorte de payage, il fallait payer l'impôt, et la mère de Loukeni, qui était l'une des reines, va refuser. Une fois que vous étiez élus par les humains, et les derniers à vous choisir, c'était des esprits. Ça, c'était le travail de Nsaku. Donc, à ce moment-là, le roi, on le mettait en transe, il devait rentrer en transe, transe mystique, et il partait vers le royaume de Mpemba. C'est-à-dire que là, où se trouvent les ancêtres, le royaume des ancêtres. Et donc, Loukeni, qui va devenir, qu'on va appeler maintenant, Ntinu Kongo, ou Ntotila Kongo, ça veut dire roi. C'est à partir de là, est né le royaume Kongo, vers les débuts du 14e siècle, non, fin du 14e siècle et début du 15e siècle. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer la vidéo, je veux juste vous informer que cette vidéo est la première d'une longue série de vidéos qui sera entièrement dédiée au royaume Kongo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va surtout traiter des origines du royaume Kongo jusqu'à l'arrivée des colons. Puis, dans les prochaines vidéos, on approfondira en partant de l'arrivée des colons et puis, on traitera évidemment de tout ce qui a entraîné la chute du royaume Kongo. On aura également une très grosse série de vidéos qui sera dédiée à la spiritualité Kongo. On abordera la mythologie Kongo, quelles étaient les différentes divinités, quelles étaient leurs fonctions et puis comment elles étaient honorées. On abordera le thème de la vie après la mort. Que se passe-t-il quand on meurt chez les Kongos ? Et puis, on parlera évidemment du rapport que les Kongos ont avec les ancêtres. On essaiera d'apporter un peu plus de lumière sur toutes ces pratiques. Et puis enfin, pour terminer, on aura une petite série de vidéos sur des mythes, légendes, contes et histoires du royaume Kongo. Donc, vous l'avez bien compris, on va avoir pas mal de choses à traiter. Donc, pour ne rien rater, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Maintenant, tout ça est dit. Asseyez-vous confortablement. Et moi, je vous laisse profiter de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo assez particulière, comme vous venez de le voir. Je vais faire l'intro hyper rapidement parce qu'on est très pressé par le temps. Je suis arrivé très en retard, c'est de ma faute aujourd'hui. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous plaît. Et aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas seul. Je suis dans un immense élan de joie, de bonheur et d'honneur. De recevoir Mbouta, Luca Yazou. C'est un honneur et un plaisir pour moi. Comment est-ce que vous allez ? Je vais très très bien ma vie, puis ma vie, puis Mbouta, je vais très très bien. C'est vrai. Moi, personnellement, je vous suis depuis un petit moment. Comme je le dis souvent dans ma communauté, les gens le savent. Ça fait quelques temps, moi, que je cherche à vraiment me rallier à mes racines, à faire un peu ce travail, cette démarche intellectuelle, de savoir ce qui s'est passé dans mon peuple, connaître nos traditions, nos histoires. Moi, je suis un amoureux d'histoire, de culture. Et c'est vrai que je me suis souvent retrouvé à un mur quand il s'agissait de retracer mon propre parcours à moi, l'histoire de mes ancêtres, de notre civilisation. Et donc, l'une des premières personnes que j'ai suivies dans les vidéos, c'était vous. Je suis tombé sur votre série de vidéos avec Mikanzi. Je me suis dit qu'un jour, il faudrait que je vous ai face à moi. Donc, aujourd'hui, je suis particulièrement heureux. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas auprès de mon audience, est-ce que vous pouvez vous faire une brève présentation, nous dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, nous parler un peu de vous ? D'accord. Donc, je vais commencer en Kikongo, parce que c'est un principe. Bien sûr. Bon, ma vie, ma vie, puis ma vie, puis ma vie, puis veut dire Mbote. Ça veut dire tout simplement, mon nom, c'est Luka Yazu. Je suis chef en Sundi, donc je suis ma mère et du clan Sundi. Mon père est du clan Sundi. Donc, moi, je suis chef en Sundi, fils en Sundi, petit-fils de Kawunga. En fait, ça, c'est l'identité des Congos. Oui, oui, oui. J'avais cru comprendre ça, qu'il y avait trois, on était issu du coup de trois grandes familles. Makuku Matatu, voilà, trois grandes familles. Trois grandes familles. L'une, c'était plutôt les forces liées à tout ce qui était militaire, l'une qui était liée un peu à l'administration, le gouvernement, et l'autre à la spiritualité. La spiritualité, c'est ça ? Exactement. D'accord, oui. Et qu'est-ce que vous faites, dans votre vie de tous les jours ? Quelles sont vos activités ? Moi, personnellement, je le sais un peu parce que j'ai quelques petits bouquins qui sont là. Exact. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ça ? Dans ma vie de tous les jours, je suis... En fait, à la base, j'ai fait une formation. Donc, j'ai grandi comme la plupart des bons Africains de mon âge, de ma génération au village. Quoiqu'on est né parfois en ville, mais moi, j'ai grandi avec mes grands-parents. À Minduli, précisément, donc au Congo-Mfoy, dans la région de Mpumbu, qu'on appelle parfois, avec des expressions coloniales plutôt qu'en coloniaux, coloniales plutôt comme expression, le poule. Donc, j'ai grandi et j'ai appris l'oralité autour de Mbongi, au cercle familial. Et puis, je suis allé à la capitale où j'ai fait encore des études. Et donc, je me suis formé au Beaux-Arts, l'art plastique. Et puis, j'ai découvert le théâtre, dans le tas, comme on dit. Et donc, depuis 1989, j'ai suivi ma formation. Je suis reparti encore au village pour apprendre maintenant l'oralité dans sa pratique. Et donc, j'ai appris à compter en écoutant des compteurs comme Patrick de Mbong au Gabon et Georges Mbana au Congo. Et donc, en fait, je suis écrivain-compteur. Donc, j'écris des comptes, des pièces de théâtre, des romans. – D'accord. Et ça, ça vous est venu comment ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez depuis que vous êtes tout jeune ou c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus tard ? Il y a eu une prise de conscience par X ou Y facteur ? – Non, tout jeune. Déjà, quand vous avez grandi en Afrique, quand vous avez grandi au village, on peut grandir en Afrique, mais en ville. Mais moi, j'ai la chance d'être enfant de mes grands-parents. Donc, j'ai appris l'art de l'oralité, la tradition, les initiations qui vont avec. Et puis, quand j'ai commencé à grandir, je ne me suis intéressé pas au théâtre forcément. Je voulais vraiment… parce qu'à l'époque, on connaissait un comédien qu'on appelait Moutalou Mingou. Je lui ai dit, mais je vais ressembler à celui-là qui faisait des sketchs à la télé, la télé congolaise. Et puis, j'ai cherché une compagnie. Et comme ça, par hasard, je tombe sur une affiche qu'il y avait une compagnie qui recrutait des comédiens. Et je suis allé. Par contre, ce n'était plus le théâtre en langue traditionnelle, c'était le théâtre en français. Et donc, c'est une pièce, à l'époque, où nous montions « Chard de Gaulle », « Le dessin d'un solitaire de Gaulle et la France ». Et donc, on a travaillé là-dessus. À partir de là, je découvre le théâtre. Et bien, du coup, cette passion de la pratique des arts et de la littérature, déjà le livre, je découvre la beauté du livre. Après, je me suis rappelé que j'étais enfant de mes grands-parents. Et donc, je me suis intéressé à l'oralité, à la tradition d'abord. Et bien, du coup, à partir de la tradition, j'ai découvert le conte. C'est-à-dire l'art de la parole qui est lié au conte, au proverbe, au chant. Donc, j'étais obligé de repartir dans le village des mes grands-parents à apprendre. J'allais au royaume Teke, aussi à apprendre. Donc, j'ai fait des formations sur l'oralité. Ce qui m'a permis de créer une compagnie du théâtre. Il y a Amphoix, qu'on appelle Brazzaville. J'aime pas trop Brazzaville, là, parce que ça fait colonisation. C'est détestable. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas changé depuis, mais c'est incroyable. Exactement. Donc, Amphoix, j'ai initié, je crois, en 1995, l'espace Rendez-vous du Conte. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Au centre de l'institut français, où chaque samedi, les gens viennent pour écouter des contes. Un conteur en live. Donc, je suis conteur-écrivain-animateur. Donc, je travaille avec les écoles. J'ai un BAFA, voilà, BAFA d'animation. Ok, d'accord. C'est génial. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Bon, évidemment, tout ça, aujourd'hui, ça a découlé sur un parcours très long, qui fait que vous avez les spécificités qui sont les vôtres. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que, enfin, comment dire, quel a été le déclic ? À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, je vais commencer à vouloir, entre guillemets, transmettre l'histoire, enfin, déjà, me documenter, moi-même, apprendre, et puis, pourquoi pas, après, transmettre l'histoire du Congo, de mes ancêtres, etc., de renouer avec ma spiritualité, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'elle est plutôt au christianisme dans nos pays. Comment est-ce que cette démarche-là, elle est arrivée ? Est-ce que c'est par le biais d'un facteur ? C'est une prise de conscience, un jour, ça s'est arrivé comment ? Alors, moi, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance, le destin m'a bien choisi. J'ai eu la chance, déjà, je suis né au milieu des alchimistes, ce qu'on appelle péjorativement féticheur. De chez nous, on dit Ngaanga. Parce que chez nous, Ngaanga, c'est un alchimiste. Donc, mon grand-père l'était, le père de ma mère, qui a transmis cette connaissance à ma mère, et ma mère m'a transmis cette connaissance. Ce qui fait que, depuis le bas âge, je suis né dans ce qu'on appelle le Nkisi. Parce qu'en fait, les gens se demandent, mais quelle est notre spiritualité ? Parce que nous, on n'est pas des religieux. Les Congos, ce n'est pas des religieux à la base. Nous sommes dans la spiritualité. Ça s'appelait le Nkisi. Notre spiritualité s'appelait le Nkisi Congo. Et tout ça, dans le Kinza Amika Congo. Et donc, ma mère m'a initié à la tradition et j'ai grandi avec cette tradition. Et en plus, j'ai grandi avec mes grands-parents. Alors, ésotériquement, c'est de ça qu'il s'agit. Par hasard, j'étais baptisé dans l'église catholique, chrétienne, une année après ma naissance. Mais ma soeur me disait souvent que, quand je partais à l'église, je ramassais des pierres que j'étais sur la statue de Jésus. Donc, je devais avoir, je crois, 9 ans, 10 ans comme ça. Mais certains disaient que je devais avoir envoûté parce que personne ne pouvait le faire. Maintenant, quand j'ai grandi, j'étais aussi chrétien comme tout le monde. Je me suis rendu compte que, quand j'ai commencé à pratiquer le théâtre, mais cet amour de la tradition, je l'ai senti très tôt. Donc, du coup, j'ai commencé à travailler, à lire tout ce qui était sur la tradition. Et après, je me suis vraiment développé. Je peux dire que, comme certains chrétiens qui naissent dans le milieu chrétien, moi, je suis né dans le milieu de l'alchimie, de l'alchimie Congo. Après, je regardais un peu l'histoire, le parcours historique de mon pays, autant qu'africain, autant que Mouché Kachop. Kachop, ça veut dire l'Afrique. Je me suis dit non, mais nous, nous avons une réalité. Cette réalité, elle est spirituelle. Et à partir de là, je commençais à développer. Mais j'ai la chance aussi de naître dans un pays où vraiment le livre est beaucoup et beaucoup intéressé. C'est le pays de Sonny Labotonsi, de Guimeinga, d'Orin Jombo, pas mal d'écrivains. Même le président de la République est un écrivain. Et donc, à partir de là, je suis de cette génération où il y a une certaine prise de conscience sur la littérature négro-africaine. Et donc, j'ai développé des choses. Et puis, le conte est arrivé. Il était déjà en moi, mais la pratique est arrivée après. Évidemment. OK, d'accord. C'est chouette. Ce que je me propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Les gens, ils n'attendent que ça. J'ai beaucoup de commentaires de personnes qui me demandaient ça. Le fameux royaume Congo. Est-ce qu'on peut en définir les termes ? Parce qu'aujourd'hui, moi, il y a quelque chose qui commence un peu à m'agacer. J'entends tellement de choses et tellement de versions. Et aujourd'hui, dans l'afro-centrisme, les gens nous ramènent toujours à l'Égypte. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de bien ou pas, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on veut parler d'une civilisation négro-africaine quelconque, il faut automatiquement que celle-ci ait des sources en Égypte. Moi, face à ça, j'ai entendu X et Y versions. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir, le royaume Congo tel qu'il est aujourd'hui, comment est-ce qu'il a commencé ? Et c'est quoi son histoire, tout simplement ? Alors, pour expliquer l'histoire du royaume Congo, il faut expliquer déjà l'origine des Congos. C'est ça. Parce que bon, le débat aujourd'hui, il est là. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un enfant qui est né ici, ou même qui est né au Congo, ou qu'on a plongé dans les eaux du christianisme, et si on demande à l'enfant, oui, mais au commencement, il y a d'un Ève. OK ? Vous faites comprendre à un enfant, au commencement, il n'y a pas d'un Ève. Mais l'enfant vous dira, mais papa ou maman, au commencement, il y a qui alors chez nous ? Et ça, beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce que ça, c'est un réservé aux initiés. Au commencement, il y a Maoungou. Maoungou, c'est un personnage androgyne. C'est-à-dire que c'est la première créature divine qui était collée dos à dos. C'est-à-dire que la partie féminine et la partie masculine étaient collées dos à dos. Et donc, Maoungou était placé, disons, dans le plateau de l'Éthiopie. Donc, à l'époque, l'Éthiopie... Jusque-là, le Royaume Congo n'existe pas. Il n'y a pas de Congo qui existe. Et donc, là où Maoungou vivait, il y avait un arbre qu'on appelait Badian Zambi. C'est-à-dire que le palmier de Dieu. Et donc, on avait demandé à Maoungou de ne pas contourner cet arbre-là. Mais vous savez, l'homme est amoureux de l'interdit. Et Maoungou s'est posé un mot de question parce que c'est un arbre sacré. Il va contourner. Et dès qu'il a fini de faire le contour, il a bouclé la boucle, comme on dit. Il s'est scindé en deux. L'Umbou et Mouzita sont sortis. Donc, l'homme et la femme. Et donc, ils vont se rechercher. Et quand ils vont se retrouver, ils vont se mélanger. Ils vont se multiplier. Pas dans l'idée de faire l'amour, mais dans l'idée de ramener le Maoungou qu'ils étaient avant. Et à partir de là, est née cette humanité. Et nous autres, là, on est nés. Donc, ils n'ont pas pu revenir Maoungou. Mais ça se passe dans le plateau de l'Ethiopie. Au fur et à mesure que les gens se multiplient, on tombe maintenant à Maamangounou. Maamangounou et Maamangounou. Maamangounou, à partir de Maamangounou, est née alors les trois enfants qu'on appelle les Makoukoumatatou. Donc, Maamangounou et Maamangoukoumatatou, ils vont naître trois enfants. Nsaku, Mpanzou et Zinga. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est le symbole de la Trinité chez nous, les Congos, de façon physique. Et à partir de là, les Bakongos vont naître. Donc, on va d'abord, donc on est en Ethiopie, et à partir de là, nous sommes allés en Égypte. Ok, d'accord, la fameuse Égypte. Voilà, on est allés en Égypte, on est restés, on a vécu en Égypte, enfin, on a fondé l'Égypte, si vous voulez. Et en l'an 220, lorsqu'arrive le déclin de l'Égypte, Mzambim, donc Dieu Tout-Puissant, va demander à Mwanda Kongo, Mwanda Verde, là, Mwanda Kongo, c'est comme chez les chrétiens Yahvé. Ok. Yahvé Oliyim. Nous, on a Mwanda Kongo, c'est un archange. Mwanda Kongo va demander à Mbemba Zulu, c'est un mage que vous devez sortir de l'Égypte. Et à partir de maintenant, on va vous appeler Kongo, peuple Kongo, parce que vous êtes les enfants de Akongo ou Ma Kongo. Et ils sont sortis de là, ils vont se diriger vers le Zimba. Zimba qui est devenu Zimbabwe. Ok, d'accord. À partir de là, quand ils vont perdre Nteng El Mbe, en fait, c'était un instrument sacré qu'on avait donné au peuple Kongo qui leur permettait de développer pas mal de choses. Donc, c'était, si vous voulez, un instrument du savoir. Et quand ils vont le perdre, avec le Kitezo Ganzondo, un phénomène de Nteng Zondo, et ils vont quitter Zimba, ils vont maintenant marcher. Ils vont marcher, ils vont se diriger vers l'Afrique centrale. Mais avant, il se passe une étape sacrée. Parce que les Kongos, avant d'aller dans le Zimba, ils vont croiser les Pikmés. Parce que les Pikmés, ce n'est pas de bon tour. Ils vont croiser les Pikmés et ils vont avoir des rapports avec les Pikmés. Et quand ils vont arriver dans les Zimba, ils vont encore croiser d'autres Pikmés. Ils vont avoir des rapports avec les Pikmés. Mais, ce rapport-là avec les Pikmés, c'était un rapport que nos ancêtres, l'esprit spirituel de nos ancêtres n'avait pas adoré. Parce que les Bakongos, c'est comme les Juifs. Les vrais Bakongos, c'est comme les Juifs. Logiquement, c'est interdit de se mélanger avec les autres peuples. Et quand nous allons faire la marche vers l'Afrique centrale, nous devons traverser le désert de Kalari. À ce moment-là, nous sommes accompagnés par une dame, Maman Kamamba Angala Nkwamabé, une voix, femme qui était mi-génie, mi-humaine. Et à partir de là, dans le désert de Kalari, avant qu'on puisse traverser le désert de Kalari, une souche de Bakongos va aller vers le sud. C'est les Zoulous de l'Afrique du Sud. Et ceux qui vont traverser, et quand c'est arrivé au milieu du désert, il y a eu une pluie des tonnerres et des éclairs où il y a eu une sélection vraiment des Bakongos. Donc les Bakongos qui étaient purs, nombreux sont restés dans le désert de Kalari, qui est vers l'Angola et Namibie. Et quand ils vont continuer la marche, ils vont conquérir des terres, ils vont trouver des terres, et on va arriver dans ce qu'on appelle le Congo des Atowuku. Congo des origines. Donc Congo des origines, le premier que nous allons trouver là, c'est le peuple teke, Bichin Tseke. Le peuple teke. Mais le peuple teke, en avant, ils avaient trouvé d'abord les peuples Pekmé, qu'on appelle sur les Baké Bake. Donc les Whitney vão conquérir des terres des Pikmé, et quand le Congo arrive sans violence, tellement les Bakongos étaient très, très avancés, les Baké vont se sentir dérangés. Donc ils vont monter vers le nord, au nord du Congo, Hua, de le Congo, qu'on appelle le Congo brazzaville par des expressions coloniales. Donc ils vont arriver vers le Congo, plutôt au nord du Congo. Et donc, nous allons occuper cette partie-là, qui est le Congo de Atoukou. Si vous voulez, le Congo de Atoukou, le territoire, c'est une partie du Congo Brazzaville, si vous voulez, la capitale Brazzaville, et une partie du Congo Kinshasa. Donc, cette partie-là, c'est le Congo de Atoukou. – Avec un peu de l'Angola, non ? Pas encore ? – Non, non, juste là, il n'y a pas le royaume Congo. C'est le Congo de Atoukou, parce que le fleuve Congo, à cette époque-là, le fleuve Congo n'est pas là. C'est une petite rivière. C'est juste une petite rivière. Et bien donc, dans ce Congo de Atoukou-là, qu'on appelle, ça veut dire Toukou, ça veut dire origine, Congo des origines, on a les dames qui gouvernent les Congos, on a cette espèce de premier ministre qu'on appelle une insundie. Parce que la racine Congo, la racine principale, c'est la racine sundie. Parce qu'avant que la langue qu'on parle, qu'on appelle le kikongo, ça appelle le kikongo, ça appelle d'abord le kisundi. Et puis, ils ont décidé d'appeler ça kikongo après. Et à partir de là, lorsque le kitezo kianzondo arrive, donc les déluges arrivent, provoqués par Nzondo, Nzondo c'est un personnage mythique dans l'histoire Congo, le Congo d'Atoukou sera inondé, il y aura des morts, après il y aura la famine qui arrive, et le Congo d'Atoukou va se diviser en plusieurs micro-royaumes, ou micro-territoires. Et parmi les territoires, vous avez le territoire de Mvungu, dont le chef qu'on peut considérer le roi, c'est Nimi Zinga, qu'on fait pour vivre avec la mère. – Ok, d'accord. – Et donc Nimi Zinga, c'est le père de Nimi Loukeni. – Ah, le fameux… – Voilà, le fameux Nimi Loukeni. – Voilà, donc Nimi Loukeni, c'est le dernier, le dernier des enfants de Zinga, et donc il est conscient qu'il n'aura pas le trône. Ça, il est conscient, parce qu'il y avait tellement des grands, des grands frères devant lui, et donc qu'est-ce qui va se passer ? Mais il y a un déclic qui va arriver chez Loukeni. Un jour, sa mère traversait, parce qu'il y avait une sorte de payage, il fallait payer l'impôt, et la mère de Loukeni, qui était l'une des reines, va refuser. – Alors, les messieurs qui étaient là, les gardes qui étaient là, l'armée qui étaient là, ou la police qu'on peut considérer, ou les douaniers comme on peut considérer aujourd'hui, vont proférer des injures auprès de cette reine-là, qui n'était pas vraiment une reine de première classe, si on peut appeler comme ça. C'était l'une des reines, la femme du roi. Et donc, la mère est allée voir son fils Loukeni, qui est aussi l'aîné. Elle va tout raconter, voilà, même en manque de respect, et Loukeni, ça va lui faire mal. Il dit, sa mère, ne t'en fais pas, mère, un jour, je serai roi. Le roi d'un grand royaume, je te le promets. Non, j'aurai un royaume, je serai roi avec des terres. Je serai roi avec un grand royaume. Et puis, un jour, Loukeni, son père l'envoie d'aller surveiller ce payage-là, où on payait ce qu'on appelle l'impôt, et il y a sa tante qui arrive. Donc, Loukeni, c'était un garçon turbulent, courageux, très intelligent. On dit plutôt, on dit parfois plutôt l'aîné avec le pouvoir surnaturel. Et il va exiger à sa tante de payer, de payer le payage. C'était la sœur à son père, de payer le payage. Vous savez, chez nous, ça s'appelle les tatamoisis. – Oui. – Ah, ben, ça rigole pas. Et cette tante-là va ramasser Loukeni, de façon morale, au point même de l'agresser. Et Loukeni s'est senti menacé, il se supplie, non, mais je ne veux pas, papa. Mais tellement Loukeni, on commençait à se moquer de lui, par ses amis, parce que nous sommes à une époque du Royaume-Congo, où une femme, si une femme vous insulte, c'est un sacrilège. L'homme est sacré. Même si la maman est sacrée, mais l'homme est sacré, parce que quand même, c'est le prince. Loukeni, par colère, va frapper sa tante, sa tante va mourir, qui était enceinte. Et qu'est-ce qu'il fait Loukeni ? Il ne repart plus à la maison au Royaume, il prend ses amis, son groupe a lieu, son armée, ils vont partir, à la conquête des terres. – OK. – Donc ils vont conquérir des terres, jusqu'au jour où ils arrivent, sur des terres, des Kaunga. Et là, ils vont croiser un chef, Mfumou Mambala, qui est un chef Kaunga, descendant de Nsaku. Parce que Nsaku, c'est la spiritualité. – Oui. – Descendant de Nsaku. Jusque-là, il n'y a pas de Royaume-Congo-Kéne. Et donc Loukeni va conquérir ces terres-là. Il va maintenant établir son fief, quelque part, au sommet de la montagne, l'endroit où on va bâtir la fameuse capitale Mbanzakongo. – Mbanzakongo, oui. – Donc on dit à Loukeni, « Mais écoute, tu es venu conquérir des terres, mais en bas, il y a un descendant de Nsaku qui est là, il y a Nsaku qui est là. » Parce que dans l'histoire de Congo, Nsaku, c'est des grands frères. Donc Loukeni, qui est né de Zinga, c'est le petit frère. Par exemple, moi, je suis, je descends de Mbanzu. Donc logique, comment si on remonte l'histoire du Royaume-Congo ? Moi, je serai dans l'armée. Parce que Mbanzu, c'est l'armée, c'est la connaissance, c'est la science. Et donc Loukeni va dire, « Mais moi, je ne peux pas. Je descends de Zinga, moi, je n'irai pas suppler mais les Nsaku, ça ne m'intéresse même pas. On est allé dire à Mfumuma Mbala, Nsaku, « Mais voilà, Loukeni, ton petit neveu, il ne veut pas venir te saluer. » Mbala dit, « C'est pas grave. Tu restes là où il est. Mais tant que Nsaku, il saura qui je suis. » Une semaine après, Loukeni, il a des convulsions. Donc, « Tabu Kiringam, j'ai dit Tabu Kiringam. » Donc, il est presque mort là, à bord de Télé, voilà, donc on est allé le chercher. Puis on est allé chercher le Nsaku. On amène Nsaku, 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 il arrive, Loukeni, il est là, il a convulsions, il bave. Et là, on va suppler Nsaku, Nsaku prend, c'est ça, c'est ça, c'est cette queue-là, queue de buffle, il met dans l'eau, une fois, paf, il jette de l'eau sur Nsaku, plutôt sur Loukeni, trois fois. Les Congo, c'est toujours trois, c'est la règle de trois chez nous. Même dans les prières, on fait les Mako, on coupe trois fois. Un, deux, trois, un, deux, trois, c'est la règle de trois. Et là, Loukeni se reveille. C'est là où il dira, merci beaucoup, mon oncle, merci beaucoup, maintenant, nous allons construire un royaume ensemble. Nous allons construire un royaume ensemble, tant que le royaume va exister, on va l'appeler le royaume au Congo, ça va exister, toi, tu seras toujours du côté de la spiritualité. Tu vas t'occuper de tout ce qui est spirituel. Parce que nous, c'est pas la religion, c'est la spiritualité. Moi, Loukeni, la Zinga, je veux choisir, je veux nommer tout ce que je veux nommer, mais sauf dans ton territoire à toi. Et donc, Loukeni, qui va devenir, qu'on va appeler maintenant un Tinu Congo, ou un Totila Congo, ça veut dire roi. C'est à partir de là, est né le royaume Congo vers le début, vers les débuts du 14e siècle, non, fin 14e siècle et début 15e siècle. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on se rend compte que, contrairement à la croyance populaire, nous, on sait qu'en Afrique, on est un peuple très basé sur la spiritualité, aujourd'hui en tout cas. Et en fait, on se rend compte que finalement, dès la création du royaume Congo, il y avait une séparation nette, une distinction claire entre le gouvernement, l'administration et les forces spirituelles. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que le fait de ne pas connaître ça, ça crée des sortes de troubles qui sont vraiment terribles. Au Congo, aujourd'hui, actuellement, quand on voit le, je ne sais pas comment dire, le lien que les personnes font entre la spiritualité et justement tout ce qui est lié à la vie sociale, aujourd'hui, finalement, ça ne forme plus qu'un. Alors que ce qu'on voit, en fait, c'est que dans le royaume Congo, à la base, on a justement les descendants de Nzinga qui ont dit c'est que nous, on va faire de la politique, on ne va jamais interférer dans ce qui touche à la spiritualité. Tout à fait, oui. Et ça fait une discrétion. Comment ça se fait que les choses se sont, entre guillemets, autant venimées au point qu'aujourd'hui, le Congolais, pour lui, la réussite, c'est Jésus d'abord et j'irai chercher du travail après ? Mais au fait, ça, c'est arrivé avec Nzinga Nkouvu parce qu'en 1482, Diego Kao arrive sur les terres Congo. Bon, on dit qu'il a découvert l'embauchure du Congo. Déjà, moi, je n'aime pas l'expression découvert. Vous ne pouvez pas découvrir une terre où il y a des humains. C'est comme si moi, je venais chez vous dans votre maison et je dis, ah tiens, j'ai découvert votre chambre. Oui, toi, tu viens de couvrir, mais c'est en fait, toi. Mais lorsqu'on entend les occidentaux, on a comme l'impression que c'est eux qui nous ont montré l'embauchure du fleuve Congo. Donc, il arrive en 1482, il ne vient pas avec des chrétiens. Il paraît, d'après ce que l'on dit, qu'il partait vers le royaume de Père Jean quelque part, vers Victoria, les lacs Victoria. Mais ça, c'est du mensonge, c'est du pipo. Nous, on sait pourquoi ils sont venus. Ah oui ? Ben oui, mais justement, mais attends, les Diego Kao, c'était quoi ? C'était des francs-maçons, c'était des rosé-christiens. Donc, ils n'étaient pas venus pour rien. Donc, ils savaient où ils partaient. Parce qu'il faut savoir que le Congo, quand on était en Égypte, faisait partie de ce qu'on appelle casse des grands prêtres. Oui, j'avais entendu ça. Exactement. Donc, c'est pas pour rien. Donc, ils sont arrivés. Attends, ils partaient. Ils étaient nombreux. C'est un bateau, on connaissait les bateaux d'époque, des bateaux à voile. Ils étaient nombreux. Donc, si vous devez partir quelque part et vous découvrez quelque chose et vous arrêtez là, vous ne continuez plus. Au moins, on peut dire, écoutez, vous les autres, continuez, moi je reste. Et tous, ils sont restés là. C'est que c'était leur destination finale. C'était leur destination finale. Sauf, ils ne cherchaient pas où aller, par où commencer. Parce que quand on parle du Royaume Congo, ce n'est pas un petit royaume. Aujourd'hui, on parle du Royaume, mais on parlera de l'Empire. Oui, c'est très bien. Parce que vous avez un territoire qui va du Congo démocratique, du Congo Mfoy, qu'on appelle Congo Brazzaville, ça va vers Gabon, Gabon Sud, et ça va jusqu'en anti-Angola, qui est un royaume qui est dans la laïcité, la séparation de l'Église avec l'État, la séparation de l'Église avec la politique, et même la séparation de la religion avec l'armée. Et donc, en 1480, Diego Kawé-Lari, du premier voyage, il découvre, il dit non, il essaie, ça ne marche pas. Parce qu'il se rend compte que politiquement, on est bien assis. Nous, au Royaume Congo, on avait déjà la démocratie et qu'en France, on n'avait pas la démocratie. Parce que la démocratie, on fonctionnait avec la révolution française. Vous voyez ? Avec la prise de la Bastille. Mais nous, on est sur la démocratie. C'est vrai que j'avais entendu ça, vous l'avez dit, ça m'avait d'ailleurs surpris de savoir que le fait de devenir roi, ce n'était pas héréditaire. Non, en fait, c'était héréditaire, mais il y avait des élections. Il fallait descendre de Zinga, mais ce n'était pas n'importe qui. Il fallait répondre à des critères. Certains critères qui étaient bien... Exactement, même des critères sexuels. Le fait de ne pas être impuissant, de pouvoir procréer. Tout à fait, procréer. Et lorsque vous étiez... Il y avait des élections, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes né de Zinga, écoute, on dit, bon, nous allons choisir Daniel puisque c'est lui qui sera l'éritier. Mais il y avait des votes. D'accord, oui. Pourquoi lui ? Pourquoi pas un autre frère ? Et on devait voir toutes les qualités. Même si vous êtes descendu, vous descendez de Zinga, on va voir toutes les qualités. Mais une fois que vous étiez élu par les humains, et les derniers à vous choisir, c'était des esprits. Ça, c'était le travail de Ntsaku. Donc, à ce moment-là, le roi, on le mettait en transe, il devait rentrer en transe, transe mystique, et il partait vers le royaume de Mpeemba. C'est-à-dire que là, je trouve les ancêtres, le royaume des ancêtres. Et c'est là-bas qu'on devait décider s'il faut le prendre comme roi. Donc, il rentrait dans ce qu'on appelle les dimensions de Kingunza. Donc, il faisait ce voyage astral. Une fois, Mpeemba, il acceptait. Donc, le roi était choisi, était élu deux fois. Donc, on dit ça veut dire que ce sont les morts et les vivants qui choisissent le roi. D'accord. Et si jamais il y avait une distance, une sorte d'incompréhension, par exemple, tout le monde, les humains ont été unanimes sur le fait qu'ils voulaient tel roi, mais du coup, la spiritualité décide que finalement, ils ne veulent pas de celui-ci. Qu'est-ce qui se passait ? Mais, même si les humains sont d'accord, par exemple, si les humains ne sont pas d'accord, et que la spiritualité l'impose, à ce moment-là, soit on exige un rituel, soit le roi, il a commis quelque chose. À ce moment-là, si par exemple, les humains disent que « Bon, nous, on ne le prend pas. » Et que les ancêtres disent « Mais c'est lui. » Donc, automatique, comment les ancêtres doivent vous dire pourquoi ? Parce que les gens, ils pensent que quand on contente avec les ancêtres, c'est comme si tu es un simple, si tu es en face d'un président, il n'y a rien à dire. Non, tu peux interroger les ancêtres. Moi, ça m'arrive dans ma pratique spirituelle, lorsque je suis en communion avec une divinité, et lorsqu'on me révèle quelque chose, de demander des précisions. de demander des précisions. Et donc, à ce moment-là, les humains, donc les notables, à travers Nsaku, ils vont demander au roi, plutôt aux esprits, pourquoi vous le choisissez. Et parfois, l'inverse peut se faire. Que les humains choisissent un tel, vous choisissez comme roi, et que les esprits disent non. Ok. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça déconstruit pas mal de clichés, parce qu'on a souvent l'impression, enfin, nous, on nous a souvent montré que le roi, un peu comme on va chez les romains, etc. Le roi, finalement, c'est le fils du roi qui devient roi, et qu'en plus, c'est une forme de dictature. Alors que là, on est en train de se rendre compte que oui, c'est beaucoup plus démocratique, il y a beaucoup plus de dialogues, il y a beaucoup plus d'échanges, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Notamment, j'entends souvent ce reproche-là aussi, avec le rapport qu'on avait aux femmes. Quand on entend le point de vue occidental, on a l'impression que les femmes ne valaient rien et qu'elles étaient dans une souffrance pertinente, alors qu'on sait aujourd'hui que les femmes étaient particulièrement bien considérées au temps du royaume Congo. Mais déjà, nous sommes matriacas. Oui, en plus. Chez nous, l'enfant partit à la mer. En plus. Bon, comment pouvez-vous donner le pouvoir à la femme et qu'en même temps, vous maltraitez la femme ? Quand elle était au Congo d'atoukou, avant le royaume Congo, c'était des femmes qui gouvernaient. Dans l'histoire du royaume Congo, dans l'histoire Congo, pas du royaume Congo, l'histoire Congo, les femmes ont joué beaucoup de rôles. Par exemple, à l'école qui me passait, c'était les femmes qui préparaient des futurs initiés, les mamandundus. Quand nous allons traverser le désert de Kalari, on est guidé par qui ? Par une femme, la prophétesse. Vous avez les mamas Zinga. La femme Congo, la mère Congo, maîtrisait la diplomatie à l'époque où la femme occidentale était encore mère au foyer. Et ça fait mal de l'entendre. Mais c'est une vérité. Parce que mamas Zinga, lorsque elle va prendre le règne du territoire de Ndongo, ce n'est pas elle qui allait prendre le règne, c'était son fils, plutôt son frère. Mais son frère n'était pas courageux. Même son père n'était pas courageux parce que les gens, ils venaient, ils mataient, ils mataient le roi de Ndongo. Mamazinga s'est dit non. Ce n'est pas Anzinga, ça c'est le nom européen. Mamazinga s'est dit non. On s'appelait Mamazinga Ndongo Diamataba. Il dit non. Il dit non, mon frère, tu ne vas pas passer au roi. Il va prendre le pouvoir à son frère. Est-ce que là, c'est une femme qui est maltraitée qui va prendre le pouvoir ? Bien sûr que non. On a une époque où la femme, attention, c'est les hommes qui dominent quelque part. Donc elle va prendre le pouvoir, avec le pouvoir mystique, elle va mater les Portugais. Oui. Pourquoi elle va mater les Portugais ? Pourquoi je dis mater ? Mais parce que le territoire du royaume Congo, bien qu'ils étaient vassaux, ils vont refuser, le royaume Congo va refuser, le pouvoir de Mbanzakongo, qui est la capitale du royaume Congo, refuse d'aider Mamazinga parce que c'est un peu une femme qui était téméraire, qui semble un peu manquer de respect, comme on dit, au roi Congo, au royaume Congo. Et bien, lorsqu'elle aura des problèmes, le pouvoir de Mbanzakongo dira, débrouille-toi, mais oui, elle va bien se débrouiller là-dedans. Et quand elle se rend compte que les Portugais, ils ont des armes qu'elle ne possède pas, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle collabore, non ? Avec les Hollandais. Donc elle va aller faire la diplomatie avec les Hollandais et il va mettre les Portugais en face des Hollandais. C'est de la diplomatie. C'est à peu près ce que se passe avec Israël et l'Amérique. C'est fou, c'est incroyable. Exactement. Mais en plus, elle ne s'arrête pas là. Elle va utiliser ses pouvoirs mystiques parce qu'elle va faire apparaître des lions et des guêpes et on va l'appeler la sorcière. Et elle va utiliser aussi de son charme de femme. Vous voyez à quelle dimension nous sommes ? Non, mais bien sûr. Et c'est comme ça qu'elle va sauver son royaume et elle est morte au trône. Maintenant, revenons à l'arrivée de Diego Kao. Diego Kao, oui, bien sûr. Diego Kao, quand il arrive au premier voyage, il trouve que, politiquement, ce peuple-là est calé. Donc ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se rend compte que spirituellement, ils sont assis. Chez nous, on dit que c'est un point qui est 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 un point Donc, Diego Kao va repartir en Occident et il revient en 1491 et quand il revient en 1491, à ce moment-là, le Trois-Mains, 1491, notre roi, Nzinga Nkouvu, accepte de devenir chrétien après le Ntinu de Soyo. Et donc, il va accepter de devenir chrétien après le chef des terres parce qu'il n'y a qu'un seul roi, chef des terres de Soyo qu'on peut considérer comme, si vous voulez, le préfet ou le gouverneur de Soyo, on peut rappeler comme ça. Et lui, les Trois-Mains, Ntinu Kongo, Nzinga Nkouvu, accepte de devenir chrétien. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Est-ce que ça a été une sorte de manipulation ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il était naïf ? Est-ce qu'on lui a promis quelque chose ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il accepte de renoncer à ses croyances pour aller au final soit se soumettre, soit s'affilier à des croyances avec lesquelles il n'avait aucune proximité jusque-là, normalement ? Non. Nzinga Nkouvu, il n'a pas accepté de se soumettre. Il y a une qualité Bakongo que nous possédons, nous. C'est le sens d'ouverture. Ok. Nzinga Nkouvu, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut expliquer aux gens que nous, on n'a pas accepté le blanc comme on dit « Ah tiens, il y a un blanc qui arrive. » Non, 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 non. Dans l'histoire mystique Congo, lorsque un individu quitte la terre de façon physique, il se retrouve à Npemba. Npemba, c'est ce qu'on peut confondre comme le paradis. Bon, il y a des secrets d'initiation que je vais me livrer, mais je vais quand même essayer d'expliquer. Npemba se trouve dans l'eau, dans Kalunga, sous Kalunga, qu'on appelle la mer, l'océan. Dans l'histoire mystique congés historique au Congo, lorsque quelqu'un il est mort, ce corps-là, il abandonne. Il se trouve avec un corps blanchâtre qui est proche du blanc. Et puis, à ce moment-là, il peut aller vers Npemba avec ce corps-là. D'où, nous, quand on grandissait, quand on parlait du diable, contrairement à la Bible ou contrairement à d'autres imaginations, où le diable est noir, chez nous, le diable, il est blanc. D'accord, parce qu'il vient du coup du... Voilà, exactement. Même nous, pour impressionner des gens, pour faire peur entre nous quand on était gamin, on prenait un drap blanc sur le couvre d'un drap blanc. Voyez ? Et quand ils vont voir des blancs, les occidentaux venir de l'océan, ils vont croire que c'est leurs ancêtres qui arrivent. Ils vont... Ok, d'accord. Mais au fur et à mesure que les occidentaux avancent, ils trouvent que c'est un peu bizarre. Et là, il y aura des révoques. Il y a des gens de façon mystique qui vont comprendre que c'est les sortes d'où. Ils vont se révolter et le blanc va tirer. Boum, boum. Alors là, Nzing, en couvre, il se dit, mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Les gens sont tombés. Et là, s'approchent les blancs. Il dit, mais c'est quoi ce que vous avez ces petits bâtons-là ? Et là, les blancs se rencontrent, ils sont en face par rapport à leur technique d'un naïf. Ils vont dire à Nzing, en couvre, non, c'est notre puissance. Nzing vous dit, mais moi, j'aimerais avoir cette puissance. Et c'est là, on va lui dire, si tu veux de notre puissance, tu dois prier notre Dieu. Il dit, mais c'est qui votre Dieu ? Et ils vont dire, mais laisse, on va t'apprendre. Ouais, ok. C'est beaucoup plus compréhensible vu comme ça. Exactement, mais attendez, je crois que quelqu'un qui sort de là, vous le voyez, même si moi, je viens me pointer devant votre maison, même si on se connaît, ça fait un bouton au cipo, je dirais, mais qu'est-ce que je viens de faire devant ma maison ? C'est pour ça qu'à une époque, moi, je me disais, mais franchement, je me disais qu'il y avait quand même Anguille-sur-Roche, c'est que quand je me rencontrais cette histoire, je me disais, mes ancêtres n'étaient pas aussi naïfs que ça. Non, non, ils n'étaient pas naïfs. C'est pas possible, on ne les a pas bernés à ce point, mais oui, c'est vraiment intéressant. Ce qu'on va faire, on vient de me signaler qu'il ne restait pas beaucoup de temps. Ce qu'on va faire, c'est que dans tous les cas, nous, comme je l'ai dit, aujourd'hui, les amis, je suis désolé, c'est de ma faute, je suis arrivé très en retard, mais Boutaï nous a déjà confirmé qu'on va refaire plusieurs vidéos, donc on aura le temps de rentrer dans ça le plus possible. En tout cas, moi, c'était vraiment un honneur. Ce que je vais faire, c'est que pour, entre guillemets, clore à l'arrivée de Diego Kao dans le Royaume Congo, la prochaine fois, ce qu'on verra, c'est comment, qu'est-ce qui s'est passé quand il est rentré dans le Royaume, etc. Est-ce qu'il y aurait, on va dire, un mot de la fin, quelque chose que vous voulez adresser à la jeunesse, c'est généralement des gens qui sont entre la vingtaine et la trentaine qui nous regardent, est-ce que vous avez un message à leur adresser pour qu'ils puissent peut-être, je ne sais pas moi, essayer de se rapprocher encore plus de leurs racines, parce qu'aujourd'hui, c'est particulièrement diabolisé, c'est très vite catégorisé comme de la sorcellerie. D'ailleurs, même tout à l'heure, on parlait d'un kiss et aujourd'hui, c'est au Congo qu'on dit, il y a Azuki, si ou je ne sais pas, c'est-à-dire que directement, le mec est dans des pratiques qui ne sont pas très recommandables. Est-ce que vous avez un mot pour ces jeunes ou cette personne qui nous suivent ? Bon, moi, je ne dirais pas qu'ils sont naïfs, c'est tout simplement, la vie, c'est un problème des codes. Quand on est né, on a reçu des codes, on vous a montré des images, c'est comme vous allez à l'école en France, on va vous apprendre la Marseillaise. Donc, si vous allez du côté du Congo, pour ceux qui sont au Congo, ils ne vont pas prendre la Marseillaise. Donc, ça veut dire, un Africain né ici, là, si vous vous demandez, c'est quoi la Congolaise ? Je dirais, la Congolaise, je ne connais pas, moi, je connais la Marseillaise. Mais il faut dire qu'aucun peuple ne s'est développé avec la culture des autres. Comme on dit dans la langue du Congo, l'habit d'emprunt ne favorise pas une bonne partie de la danse. Moi, je crois que, pour dire que revenir à nous-mêmes, non, je dirais que nous devons nous récoloniser parce que le monde, le monde est en mouvement. Aujourd'hui, vous voyez les Juifs, le peuple juif, le peuple d'Israël en train de se battre pour avoir une terre. Ce n'est pas seulement une terre, toute une culture. Ça veut dire que aujourd'hui, vous avez par exemple chez nous, vous avez les Rwandais qui veulent conquérir des terres. L'avenir va se jouer entre la culture et les terres. Ça va se jouer là. Et l'avenir, c'est en Afrique. Vous voyez ? Aujourd'hui, vous avez, moi, je suis initié de Kinzam, Kekongloum, Kisikongo, mais je suis initié du Vodoum. Mais pourquoi aujourd'hui, vous avez, beaucoup des Blancs occidentaux qui vont au Bénin se faire initier. Vous avez même un musée du Vodou au nord de la France, Strasbourg. Vous voyez ? La franc-maçonnerie. Mais il y a toute une histoire qu'on a inventée sur la franc-maçonnerie avec le temple de Salomon, mais c'est du pipeau. Le premier loge maçonnique, la première loge maçonnique, plutôt, on la trouve en Égypte, en Égypte, Quand vous entrez dans une loge maçonnique, si les maçons m'entendent, ils peuvent témoigner. Tout ce que vous allez voir à l'intérieur, c'est des symboles de l'Égypte antique. Les colonnes, les équerres, les tabliers, mais nous étions les premiers dans la voie. C'est-à-dire maçonnerie comme œuvre d'art, nous sommes les premiers en créant coudes royales. Mais ils ont tout récupéré. C'est comme la Bible, au Moutoundé, dont je salue l'âme, a tout dit. Pourquoi ? Mais parce que quand l'homme noir abandonne, l'Européen récupère. Aujourd'hui, vous allez à l'un des plus grands musées, c'est trouve où des arts africains ? C'est au Vatican. Comment pouvez-vous comprendre ceux qui sont venus vous dire que c'est diabolique ? Les gardent chez eux. Mes habits sont sales, mais toi, tu aimes mes habits, pourquoi ? C'est ça la réalité. C'est ce que l'homme noir doit comprendre. Quand on lui rejette, les autres récupèrent. C'est comme à l'époque, nos sœurs, on se moquait de nos sœurs qui avaient des formes. Aujourd'hui, on se rend compte que même les femmes occidentales commencent à aller chercher des formes. les femmes blanches américaines n'arrêtent pas d'être dans les salles de sport pour se muscler les fesses. Il paraît que ce n'était pas des bonnes fesses. C'est ça. C'est exactement ce sera le mot de la fin. De toute façon, c'est une lutte. La culture, c'est ce qui définit l'histoire d'un pays. Je n'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui dans mon pays, l'hymne national peut être en français, l'administration en français. Ça changera peut-être un jour, j'espère, mais je n'arrive pas à comprendre. En tout cas, Bouta, merci beaucoup. De rien. C'était vraiment un plaisir et on réitérera l'expérience parce que les gens en ont besoin. Moi, j'en ai besoin. C'est vraiment... En plus, moi qui est une personne qui aime beaucoup passer du temps avec mes grands-parents pour qu'ils me racontent ces histoires. Moi, je suis vraiment dans un moment où, comme on dit chez les jeunes, je prends un kiff. Ça, c'est bien. Je pourrais rester comme ça pendant des heures et on va reprogrammer ça. On a encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. J'en profite pour dire que vous êtes aussi écrivain et vous avez des ouvrages. Bon, alors là, je ne sais pas si on les verra bien. De toute façon, je mettrai en description. Je mettrai en description. On mettra les ouvrages au fur et à mesure des épisodes. Quand on se verra, on pourra prendre le temps de vous voir de vos ouvrages. Et voilà. En tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Plaisir revient à nos ancêtres. Plaisir. Et écoutez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et donner-nous votre avis en commentaire. Matondo. Matondo, Matondo. est-ce que vous avez à vous abonner à la vidéo ? – Sous-titrage FR 2021